6-9 la matinale, indice vert. Indice vert. Et c'est avec Hamid Belkissam, bonjour. Bonjour Hadjar, bonjour à tous. L'environnement et l'économie ne font pas forcément bon ménage, l'on pousse à la préservation et l'autre à la consommation. Or consommer c'est souvent faute de recyclage pollué. Oui, l'économie mondiale est coincée. Elle est coincée dans un système linéaire, extraire, fabriquer, consommer, jeter. Ce système linéaire, extraire, fabriquer, consommer, puis jeter, fait que chaque année, environ 250 millions de tonnes de plastique sont produits dans le monde. Plus de 10% se retrouvent dans l'eau, faute de filières de traitement. Dans le même temps, 6 millions de tonnes de déchets sont jetées directement à la mer par les navires. Or, leur durée de vie peut atteindre 1000 ans ou suivre aux préférés 10 siècles de développement durable de déchets. Comment sortir de ce cercle vicieux à Hamid ? Un modèle économique, écologique, local et sociétal tente de s'imposer. C'est l'économie circulaire. Objectif, produire des biens et des ressources, mais en limitant la consommation et le gaspillage des matières premières, des ressources d'énergie non renouvelables et en transformant les déchets en matières premières secondaires, en réfléchissant à l'éco-conception des produits et surtout en prévoyant leur réutilisation possible. On peut donc affirmer que l'économie circulaire s'inspire en partie d'Antoine Laurent de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout à fait. L'économie circulaire est opposée à l'économie du gaspillage. L'économie circulaire utilise un déchet comme ressource pour produire un autre produit. L'économie circulaire est donc un modèle économique qui a pour objectif un développement durable et exige une gestion plus économe des ressources. L'économie circulaire pousse à la mise au point de solutions technologiques nouvelles, aptes à consommer moins de ressources naturelles pour produire les richesses économiques. L'économie circulaire est donc une réponse à l'extinction et la raréfaction des ressources naturelles qui ne sont pas toutes renouvelables, mais finies. Un exemple de projet pour profiter justement de l'économie circulaire en Algérie, Hamid ? Voilà, au niveau international, un logement. Un logement qui consomme 50 kWh par mètre carré et par an. 50 kWh par mètre carré par an au niveau international. En Algérie, pays connu et reconnu comme étant la mecque du logement, un logement qui consomme 250 kWh par mètre carré par an, soit 5 fois plus que la norme internationale. Alors, petit exemple ou petite proposition matinale du jour en matière d'économie circulaire. Prélever un dollar, prélever un dollar, juste un dollar sur chaque unité de gaz produite en Algérie et injecter ce dollar pour booster l'économie d'énergie dans les projets AADL3. Cela permettra le développement durable de son attraque comme fournisseur national de gaz tout en honorant ses contrats à l'export, donc assurer le développement durable de l'Algérie. Et à ce moment-là, à ce moment-là, l'ADL méritera Alama Kamila 10 sur 10 pour son titre, pour sa dénomination, agence pour l'amélioration et le développement du logement de troisième génération. À demain.